Le centre d'Albi. Retour sur Terre, on prend la direction de Pamier en Ariège où l'équipe féminine de parachutisme prépare les championnats du monde. Préparatif pour une discipline très technique, le VR4, le vol relatif à 4 qui consiste à réaliser le plus grand nombre possible de figures. Mathilde Laban et Pascal Dussol. En l'air ou sur les planches, elles enchaînent les mêmes gestes inlassablement. A 3 mois des mondiaux, la préparation est intense et l'entraîneur, lui, sans concession. Le dos, tu l'encaisses, tu fais le mouvement que tu dois faire et après tu le prends. C'est pas dedans. Je pense qu'il y a un manque d'agressivité. Au 3ème jour d'entraînement, la fatigue commence à se faire sentir et avec elle, les premières erreurs techniques. Bah oui, c'est une mauvaise journée, c'est vrai. Moi j'ai une place centrale où c'est vrai que j'ai un rôle assez important au niveau des axes, des figures, pour qu'à l'extérieur, elles aient le moins de chemin possible, etc. C'est vrai que c'est une place qui demande beaucoup de tonicité et tout, et bien j'ai pas trop le droit de me relâcher. Et voilà, aujourd'hui, j'ai un petit peu manqué de ça. Concentration, précision, explosivité, à 180 km heure, tout doit être réglé comme du papier à musique. On fait 12 sauts par jour, là aujourd'hui, vous voyez, il y a un petit peu de nuage, il ne fait pas toujours très chaud, on reste longtemps dans l'avion, donc il faut vraiment avoir envie de gagner. Et notre exercice, il dure 35 secondes. On fait 35 secondes, c'est rien comparé à toute la préparation nécessaire au sol, la montée dans l'avion qui dure un quart d'heure. Il faut tout mettre en oeuvre pour être efficient pendant 35 secondes. Donc voilà, le mental joue énormément. Au Mondiaux de Chicago, des enchaînements de figures seront imposés. Alors il faut maîtriser parfaitement tous les mouvements. On a des blocs, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que chacune doit faire un mouvement pour aller d'une figure de départ à une figure d'arrivée. Et il y a un travail précis à faire en synchronisation avec les quatre et parfois on n'arrive pas vraiment à régler ça. L'équipe de France Féminine est championne du monde depuis 2010 et en septembre à Chicago, elle fera tout pour garder son titre. Je vous rappelle l'une des principales informations de la...